Aujourd'hui, je reçois Jean-François Covin, directeur, non, chef de service des archives, en plus je te l'ai demandé il y a deux minutes. Quel cerveau, il n'y a plus rien. Il est saturé. Comme les archives, non ? Vous n'êtes pas saturé encore ? Nous avons beaucoup d'archives, mais il nous reste encore un peu de place pour accueillir les archives les plus intéressantes du pays. Bon, mais écoute, hors antenne, tu me parlais d'une nouveauté avec un touriste japonais qui est passé chez vous et qui allait dans le sens d'une idée que vous aviez déjà eue. Voilà, c'est cela. Aujourd'hui, nous avons reçu un visiteur japonais qui était très intéressé par les Journées du Patrimoine puisque c'est l'objet de cette émission. Ce monsieur ne parle que le thaïsien, le japonais et également l'anglais. Et nous avons été très surpris par l'intérêt qu'il montrait vis-à-vis des archives polynésiennes. Donc nous en avons profité. Comment il a appris le thaïsien ? Il a appris le thaïsien en allant à Hawaï. Il a pris des cours à Hawaï pour apprendre le thaïsien. Donc déjà, il a une impétence pour le phénois. Il a un intérêt en tous les cas pour la Polynésie. On s'est demandé si son épouse pratiquait la danse thaïsienne. Peut-être que c'est pour cela qu'il est attiré par la Polynésie ou peut-être qu'il a des amours en Polynésie. Je n'en sais rien. On ne nous dit pas tout. Voilà, mais toujours est-il qu'il est rentré parfaitement dans le cadre de nos projets puisque nous avions prévu, il y a déjà un moment, de pouvoir trouver des correspondants à l'étranger pour nous signaler la présence de documents qui peuvent intéresser la Polynésie. S'il y a par exemple des collectionneurs qui sont prêts à vendre des collections ou s'il y a tout simplement des articles de journaux qui traitent la Polynésie. Donc on pourrait avoir, par l'intermédiaire, par l'entremise de ces personnes, l'information de manière à pouvoir collecter toutes les documentations, enrichir les fonds. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on a proposé à ce monsieur d'être notre correspondant au Japon. Il a accepté. Donc nous attendons sa réponse, disons, officielle, puisqu'il a des formuleurs à répondre. Et je précise bien évidemment que cette fonction est bénévole. Et c'est justement ce que nous voulons lancer, c'est-à-dire trouver des correspondants qui soient bénévoles et qui puissent participer, comme cela existe par exemple au musée de Théité-des-Îles, à une association, à une amicale qui pourrait nous assister dans les travaux. Les amis du service des archives. Les amis du service des archives, par exemple. Et donc tu disais que vous alliez peut-être installer une borne à l'aéroport, enfin quelque chose comme ça ? Parce que nous aimerions, c'est voir avec les différents responsables au niveau du tourisme, pour pouvoir mettre en place une bibliothèque numérique au sein des infrastructures portuaires ou aéroportuaires. Parce que c'est vrai que quand on attend, quand on arrive à l'heure qu'on se fait enregistrer et qu'il faut attendre trois heures avant d'embarquer, c'est toujours intéressant d'avoir des choses à faire. Pas forcément d'aller faire du shopping, mais à se truire. Donc ce projet s'inscrit en fait par rapport à l'acquisition d'un copybook que nous allons recevoir à la fin de ce mois. Et nous prévoyons donc de numériser l'ensemble des collections de beaux livres que nous avons pour pouvoir en faciliter l'accessibilité et permettre donc à tout un chacun d'en prendre connaissance au travers de tablettes numériques. C'est la grande mode aujourd'hui et on ne peut plus en passer. Et du reste, on verrait bien un projet naître au niveau de l'aéroport dans la salle d'attente de manière à pouvoir intéresser les touristes sur l'aspect culturel de la Polynésie, l'aspect historique au travers des nombreux ouvrages que nous avons qui sont dans toutes les langues puisqu'on en a en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en thaïcien. Et cela permettrait effectivement d'avoir une autre vision de la Polynésie qui serait disons plus intellectuelle, on va dire, mais également plus ludique pour les personnes qui sont intéressées par le passé. C'est après vendredi ? Non, malheureusement. Dommage. Malheureusement. Toujours pressé. Voilà. Alors en attendant, là, vous allez... Ce qui est prêt, ça c'est la semaine pour le patrimoine. La semaine du patrimoine, là. Voilà. Alors, donc, pour cette année, c'est bien sous l'égide du président de l'Assemblée de la Polynésie que nous nous regroupons autour d'une semaine des archives qui est en fait en correspondance avec la journée des archives européennes, enfin disons du patrimoine européen. Et le thème de cette année, c'est 100 ans de protection. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à tout vouloir ramener sur les archives, mais le patrimoine, c'est une multitude de matières. Donc, à commencer par tous les objets en muséographie, à commencer également par les documents anciens, mais également, il est proposé, donc, dans le cadre de ces journées, des conférences-débats sur différents thèmes liés au patrimoine et également des journées portes ouvertes pour que les personnes, toutes à chacun, puissent venir voir comment sont utilisées, donc, les deniers publics pour assurer la conservation du patrimoine. Oui, parce que c'est intéressant, en fait, bon, depuis que tu viens et puis qu'on sait, on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose de poussièreux, les archives. On a toujours l'impression que, et en fait, c'est très vivant, puisque vous avez aussi sorti quelque chose sur le foot. Exactement. Bon, je suppose que c'est un petit peu en relance avec le bissoccer. Voilà, c'est cela. Donc, on était allé voir M. Temari à l'époque pour lui proposer, donc, une exposition historique, en fait, sur le football thaïsien, dans le cadre, donc, de l'organisation des jeux de bissoccer. Et, donc, nous avons pu prendre la tâche de M. Van Sam, qui est, donc, un référent au niveau de l'histoire du football. Il avait écrit dans l'annuaire du football en 2000, donc, une chronologie, en fait, des principaux événements qui ont marqué le football polynésien. Et, grâce à la collaboration que nous avons pu avoir avec le groupe Média Polynésie, nous avons sélectionné environ 22 articles, donc, dans les journaux, de 1963 à 2000, pour retracer par décennie, donc, les grandes étapes du football polynésien. Alors, il faut savoir qu'on a eu un peu de mal à trouver de la documentation pour toutes les périodes qui étaient antérieures. Il faut savoir que le football thaïsien, ça commence déjà en 1906, donc, vous voyez. Ah, quand même ! Et, donc, en fait, à cette époque-là, ça a connu une extension rapide, donc, jusqu'aux îles sous le vent, dans l'entre-deux-guerres, notamment. Et c'est en 1950 qu'on comptait déjà 5000 licenciés au niveau de la Fédération Générale des Sociétés Sportives, puisque ça s'appelait comme cela, et 4000 personnes pratiquaient le football au sein d'une centaine de sociétés sportives. Donc, c'était déjà pas mal. Et, donc, l'idée première était de pouvoir également solliciter les anciens, donc, les anciens joueurs, pour leur dire, voilà, ne gardez pas vos photos avec vous, apportez-les, donc, au service des archives, parce qu'on peut les numériser, et surtout, on peut faire de très belles expositions pour tout le public. Et il était intéressant pour nous de pouvoir mettre en valeur, donc, cette activité sportive dans le cadre, donc, des jeux du beach soccer. Voilà, donc, les archives, ça recueille tout, le sport et les écrits historiques aussi. De manière dont le sport, ça fait partie de l'histoire. Tout à fait, en fait. Disons, on va dire que, principalement, la nécessité d'archiver, disons, nous permet d'apporter des justifications au niveau des droits des personnes. Donc, nous avons une grande partie de la documentation archivistique qui est utilisée dans le cadre du droit. Par exemple, nous archivons les décisions de justice. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent rechercher des grosses pour suivre une affaire de terre ou une affaire civile, par exemple. Nous avons également des archives d'état civil qui permettent de reconstituer sa généalogie et de faire valoir des droits par rapport à une déclaration de propriété, par exemple. Nous détenons également certaines déclarations de propriété. Et, en général, on peut dire que toutes les autorisations qui sont données par l'administration et qui sont archivées à partir d'un délai de 30 ans. Donc, les archives ne sont pas poussiéreuses, mais elles continuent à être utilisées. On reçoit tous les jours du public. Et c'est numérisé maintenant ou est-ce que c'est encore sous forme de papier ? Alors, nous avons numérisé pas mal de documents. Mais si on devait numériser l'intégralité du bâtiment, c'est-à-dire les 13 magasins d'archives que nous avons, on a calculé que ça prendrait 86 ans pour un agent. Vous voyez ? Donc, il y a des fonds encore qui ne sont pas... Il y en a qui se plaignent que la retraite soit retardée. Donc, il y a des fonds qui ne sont pas encore triés jusqu'à la pièce. Donc, il y a un travail d'indexation et de cotation qui reste à faire. Mais, pour autant, on a les grandes lignes. Donc, des fonds qui sont existants. Et ça nous permet d'orienter le chercheur par rapport aux documents qu'il souhaite trouver, notamment dans le cadre de la recherche historique ou scientifique. Et alors là, ces journées du patrimoine, que va-t-il se passer ? Alors, depuis lundi, nous avons accueilli du public dans le cadre de journées portes ouvertes au service des archives. Donc, nous sommes, disons, les précurseurs au niveau de la semaine, puisque dans le cadre de la programmation, le service des archives a été désigné pour débuter les trois premières journées. Donc, nous avons prévu des journées portes ouvertes du lundi au mercredi. Et également, à partir de ce vendredi, donc, des diffusions de films sur le football. Voilà. Donc, pour les visites guidées, il s'agit de montrer au public certains magasins de conservation. Et pour cette année, nous avons retenu le magasin de conservation des fonds du gouverneur, qui est le fonds historique du pays, puisque les plus anciennes correspondances remontent à 1842. Et ce fonds a été clôturé une année avant le démarrage de l'autonomie interne. Qu'est-ce qu'on appelle un fonds clôturé, là ? C'est-à-dire qu'on l'a bouclé entièrement. C'est-à-dire que le fonds a des dates extrêmes, des dates de démarrage, de commencement et des dates de fin. Vous voyez ? Ah, d'accord, Élie. Donc, c'est notre jargon. Oui. Donc, nous avons des dates extrêmes au niveau d'un fonds. Donc, on dit que le dossier a été, disons, le fonds a été régulièrement constitué une fois que la période, donc, est couverte en intégralité. Ah, voilà, il y a tout. Et c'est ce qui est le cas, voilà, pour le fonds du gouverneur, puisqu'on couvre toute la période du protectora jusqu'à l'autonomie interne. Voilà. Ça représente à peu près une quarantaine de gouverneurs. Et en métrage ? Ah, ça fait un certain nombre de mètres, mais je ne peux pas vous donner le chiffre exact aujourd'hui parce qu'il y a une partie de ce fonds qui n'est pas encore triée. Donc, il nous reste encore tout ce qui concerne les tabacs, les alcools à l'époque, tout ce qui est immigration, etc. Et nous avons encore un travail de tri qui doit être poursuivi. Voilà. Bien, mais alors là, il faut quand même s'y connaître. Voilà. Donc, alors, tu disais, le vendredi 13, de 8h à 17h, des visites guidées et des conférences débat. Voilà. Alors, les conférences, ça, c'est de l'autre partie. C'est à partir de jeudi. Donc, si vous voulez bien, je vais terminer sur la partie du service des archives. Donc, ensuite, il y a la visite des fonds des registres d'état civil qui sont versés par le tribunal civil de première instance de Papété. Et on couvre là une période intéressante, donc qui commence en 1852 jusqu'à 1903. Voilà. Puisque vous savez que nous sommes habilités à communiquer les actes de plus de 75 ans. Et tout un chacun peut venir faire des recherches. Nous avons une base patronymique qui permet des recherches faciles. Et ceci, donc, peuvent... Ces personnes peuvent obtenir, donc, une copie de l'acte qu'ils souhaitent de manière quasi instantanée, on va dire. Parce que là, c'est numérisé. Voilà. Tout est numérisé. L'intégralité de ce fonds est numérisé. En ce qui concerne la bibliothèque de la SEO, il faut savoir que nous accueillons la Société des études océaniennes. Voilà. Non, mais c'est pour nos auditeurs. Voilà. C'est une association savante, donc, qui a été créée en 1917 et qui est l'ancêtre du musée de Tahiti des Îles. Donc, cet organisme avait reçu déjà à l'époque une délégation de services publics et était chargé d'assurer la conservation d'objets en muséographie et également d'archives. Et donc, nous avons la chance de les accueillir au sein de nos structures. Et nous avons mis à leur disposition une salle d'archivage, un magasin tout entier, dans lequel ils conservent tous les beaux livres, on va dire, dont les plus anciens remontent à l'épaule de Cook. Et donc, c'est extraordinaire. J'invite vraiment les personnes à venir les rencontrer. Ceux-ci ont une action vraiment méritante, notamment par la publication du dictionnaire en langue vernaculaire. Et vous y trouvez tout votre bonheur. En tous les cas, pour tous les étudiants en langue océanienne, ils trouvent dans le fond de la SEO tous les documents qu'ils souhaitent et qu'ils ont besoin dans le cadre de leurs études. Voilà. Et le deuxième volet de notre action, c'est bien l'exposition sur les grandes dates du football polynésien. Et à cette occasion, tous les vendredis jusqu'à la fin du mois de septembre, nous diffusons des films pour rester en rapport avec le beatsoccer. Vous voyez ? Donc, nous avons l'exposition des coupures de presse sur carton mousse. Donc, tout un chacun peut venir regarder. Et tous les vendredis, tout le monde peut venir assister aux projections de films. Ce sont des films d'environ 60 minutes et qui ont été pris dans le fonds Motté, également dans le fonds Spitz, et qui traitent de la fameuse équipe de Central Sport. Ah oui, donc il va y avoir des amateurs qui vont venir. Donc, je pense que des amateurs, des anciens sportifs également. Et c'est intéressant de pouvoir les rencontrer pour avoir leurs commentaires. et également pour nous dire s'ils ont des fonds qui peuvent être conservés. Oui, parce qu'ils ont peut-être des archives ou des photos ou des petits films aussi. Voilà, avant que ça dépérisse, je leur lance un appel pour leur dire que nous pouvons les recevoir pour numériser gratuitement toutes leurs photos, pour numériser également gratuitement tous les films en Super 8 et autres standards qui existaient à l'époque, de manière à pouvoir assurer une sauvegarde numérique. Et cette sauvegarde, elle est vraiment importante parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont perdus parce qu'ils ne sont pas à l'abri de l'humidité, ils sont exposés à la lumière, les photos ternissent, et par la suite, on regrette parce qu'on n'a pas fait le nécessaire pour conserver. Donc, il y a possibilité pour eux de faire revivre un petit peu ces souvenirs ? De les faire revivre, de les conserver. Et de les partager avec d'autres. Et de les partager et de les transmettre. Voilà, les transmettre. Puisque je voudrais indiquer qu'il ne s'agit pas d'un transfert de propriété, loin de là. Voilà, ils les amènent, ils les numérisent, ils les ramènent chez eux. Ils les ramènent chez eux, ou ils les laissent à la conservation chez nous. Qui seront mieux conservés d'ailleurs chez vous. Voilà, nous avons une salle argentique. Et tout ça se passe dans le cadre d'un dépôt révocable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Les personnes peuvent reprendre à tout moment leur fonds. Si elles pensent qu'elles ont peut-être de la place ailleurs pour pouvoir mieux les conserver. Vous voyez ? Mais enfin, je ne leur conseille quand même pas. Parce qu'on a vraiment, aujourd'hui, un bâtiment qui répond à toutes les normes archivistiques. Avec des salles qui sont surveillées au niveau de la climatologie. Aussi bien au niveau du degré de température à 15 degrés. Que pour le niveau d'hygrométrie à 50%. Vous voyez ? Donc tout est vraiment surveillé. Voilà, il faut un écrin pour ces archives. Exactement. Eh bien, écoute Jean-François, je te remercie. On va se précipiter au service des archives. Voilà. À l'Assemblée également. Et à l'Assemblée. À partir de jeudi et vendredi. Avec les conférences débat. Et au musée de trité des îles pour le samedi et le dimanche. Donc là, les enfants pourront y aller. Parce qu'il y aura des ateliers pour les enfants. Et pour l'Assemblée, donc, des conférences débat, j'insiste, de la Société des études océaniennes, sur le patrimoine océanien, avec une intervention de M. Koenig. Sur le patrimoine linguistique kanak, avec une intervention de Wéniko, directeur de l'Académie des langues kanak. Sur le patrimoine aviaire de la culture polynésienne, donc avec une intervention du Dr Philippe Rost. Et pour ne pas oublier également l'intervention du service de la culture et du patrimoine, qui sera une intervention plus juridique de Mme Josiane Houelle, juriste au sein de ce service, qui parlera de la protection du patrimoine culturel polynésien et des textes qui sont au cours d'élaboration. Et enfin, donc, les académies taïciennes, marquisiennes et pomutu, avec des interventions de M. Jamdun, le président, les présidents de l'association, de l'académie taïcienne, Toti Teeki Ehuopoko, de l'académie marquisienne, et Jean Capet, de l'académie pomutu. Voilà. Et pour le parcours, donc, au niveau de l'Assemblée, il y a la possibilité de faire un parcours institutionnel et un parcours patrimonial. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec l'Assemblée pour avoir plus de détails. Voilà, le numéro, c'est le 41 63 77. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, Jean-François, merci pour toutes ces explications et j'espère que le public sera au rendez-vous parce que c'est passionnant. J'espère aussi. Merci beaucoup à toi, Martine, pour ton accueil très chaleureux. Je t'en prie. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.